Merci de nous suivre et surtout bienvenue dans cette émission Globale Politique. Nous sommes encore là pour ce unième numéro, bien sûr, question d'analyser l'actualité politique en RDC. Vous le savez bien, Félix Antoine Tshiseke dit ses journées déjà en Europe, au Grissel précisément, où il est allé pour les tchakaps concernant ce l'état de santé. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs rumeurs. Il y a ceux qui disent qu'il a été opéré à cœur ouvert. Ce qui n'est pas le cas puisque l'humain, le chef de l'État, l'a certifié lors du conseil des ministres pour dire qu'il n'a pas été opéré. Et au cours de cette émission, nous allons parler sur le processus électoral en RDC. La Senco et l'SEC ont pris la décision cette fois-là d'accompagner le bureau Kadima en vue des élections crédibles et transparentes en 2023 aussi. Retour de Joseph Kabila Kabangé au pouvoir, aux élections de 2023. Nous allons parler de plusieurs questions et aussi en rapport avec la posture, si on peut le dire ainsi, ou le profit d'un bon candidat pour les élections de 2023 au conseil des professions nationaux et aussi sur le candidat président de la République. Bienvenue à tous. Nous sommes là avec M. Jacques Blumoy à qui nous souhaitons bienvenue. Merci M. Laurence Massam. Nous pensons que vous vous portez bien et surtout qu'il y a la République démocratique du Combo et à l'évoluer comme ses lois. Moi je me porte bien mais le peuple ne se porte pas bien. Quel peuple ? Vous parliez de quel peuple ? Puisque aujourd'hui tout le monde parle, le peuple, le peuple. Vous savez, vous savez, le contexte socio-économique dans lequel on vit. Vous savez combien la situation économique est si difficile, combien les enseignants sont incapables de nous, de nous. Vous dites moi, combien les professeurs d'université qui étaient d'ailleurs en grève, qui l'ont suspendu par pitié ou pour des raisons humanitaires. Pour nos enfants, continuent à réclamer à ce qu'on améliore les conditions de vie. Bref, les conditions socio-économiques des Combo ne me permettent pas de dire que ça va bien. Et nous espérons que ça pourrait marcher au fur et à mesure que le gouvernement Samaloukondi ait appelé ses marques pour que tout se passe bien. Ben écoute, quelqu'un dit que le chemin du paradis était pavé des bonnes intentions. Les intentions seules ne suffisent pas. Encore que, il va falloir le matérialiser. Depuis un certain moment, nous tournons avant. On se pose la question, mais finalement, même ces gouvernements dont vous faites allusion, qu'on a appelé le gouvernement des Horses, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils sont tous, ils sont tous au foyer, n'est-ce pas ? Qui a présenté un programme, combien de chantiers ? Qui n'en sait plus encore, qui avait promis de ramener le budget, qui a vendu un programme de 36 milliards de dollars américains, aujourd'hui. Où en somme, nous, on n'en parlait plus. Les provisions budgétaires devraient normalement déjà se déchiffrer. pour cette année à 16 milliards, ou 12 milliards, pour rattraper le gap, pour en somme, non. Bref, vous vous rendez compte qu'à un certain moment, la démagogie continue son bonheur de chinois. On continue à vendre du vin au peuple congolais. Et la réalité est qu'aujourd'hui, l'assiette des Congolais, son ville, il n'y a rien à voir. Mais vous condamnez le gouvernement à s'amalocondé, c'est pendant que vous oubliez que la Covid-19 a affecté le monde. Est-ce que l'on peut ne pas quand même soutenir les efforts de ces... Covid a empêché à ce qu'on détourne les déniers publics dans notre pays ? C'est ça la question. Covid a empêché à ce que les assignations des recettes au niveau des différentes administrations fiscales soient dépassées. Il y a eu Covid, et pourtant, nous avons dit ici que les administrations fiscales ont dépassé les assignations. Ça fait partie des effets du gouvernement. Non, laissez-moi. C'était pour répondre à ta question, selon laquelle le gouvernement et le prétexte selon lequel le Covid empêcherait au gouvernement de bien faire son bonheur, donc j'ai dit. Ce n'est qu'un prétexte qui est fallacieux, d'ailleurs, n'est-ce pas ? Parce que c'est rendant en évidence, on se rend compte que ça n'a pas empêché à nos administrations fiscales de dépasser les assignations. Voilà. M. Jacques Lomoy, nous allons parler sur l'éternité santé du chef de l'État, Félix-Antoine. C'est bien qu'aujourd'hui, c'est presque toute la République qui est agitée, quand on dit que la République n'est pas agitée. On va dire que la République n'est pas agitée, la République est en manque d'informations. Et vous savez, la nature est en horreur de vide. Lorsqu'il y a un vide, ça laisse la place aux spéculations et aux demeures, n'est-ce pas ? S'il y avait une communication claire de le départ, on n'en arriverait pas là. Vous savez que le président de la République, c'est le premier citoyen, n'est-ce pas ? Il a le leadership, la gouvernance du pays entre ses mains. Quoi de plus normal, lorsqu'on ne sait pas comment il se porte, que les Congolais commencent à se poser des questions. Je crois que si son service de communication avait communiqué en tant que réel, on n'assisterait pas à toute cette humeur. Pour une visite privée, il faut que la semaine de communication du président de la République... Mais il est le président de la République, monsieur ! Une visite privée ? Privé ou pas ! C'est pas officiel ! Vous savez que monsieur le président de la République, en tant que président de la République, mais entre parenthèses, sa vie privée, vous savez, en tant que président de la République, sa vie, il aura... Il est allé juste pour une visite. Oui, il aura... Laissez-moi terminer. Et ? Le président aura une vie privée le jour où il va arrêter de diriger le pays. Tant qu'il dirige le Congo... Aujourd'hui, il n'a plus de vie privée. Tant qu'il dirige le Congo, les Congolais sont obligés, sont obligés de s'intéresser de tout ce qu'il fait, de tout ce qu'il pose comme acte. Parce que, en définitive, l'avenir des Congolais en dépend. Vous devez le savoir. Je ne dis pas que, en tant qu'humain, il ne peut pas tomber malade. C'est tout à fait normal qu'il tombe malade et qu'il n'aille se faire soigner. C'est tout à fait normal. Mais il fallait qu'on commune quand même. Mais pourquoi les cacher ? Il faut le dire, il faut dire aux Congolais que le président est malade, il est allé se faire soigner, il va nous revenir en bonne santé. Et j'en profite d'ailleurs pour lui souhaiter une pente guérison. Mais après, il y a des gens qui se réjouissent de ce l'état de santé. On ne peut pas. On n'a même pas vu dans les cynismes politiques. On a même entendu qu'il y a une réunion. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, évitons le cynisme politique, quoi. Qui n'est-on pas malade ? N'est-ce pas ? Évitons le cynisme politique. Lui, en tant qu'humain, il peut tomber malade. Et cela ne peut pas laisser court aux spéculations et aux humeurs de tout genre. N'est-ce pas ? Il est allé se faire soigner, il va revenir et nous le souhaitons, comme j'ai dit encore, une pente guérison afin qu'il vienne terminer son mandat et qu'en 2023, que la population puisse s'en occuper. S'en occuper, vous pensez que la population va le corriger par rapport à ses... J'ai dit seulement qu'il revienne ici pour suivre sa tâche. Tout à fait, c'est notre souhait le plus important. Il est promis pour la semaine prochaine. Il va revenir et il est bien important, vous le savez. La semaine prochaine, il sera là. Nous serons très contents de l'accueillir parmi nous, parce que c'est notre président. Il faut qu'il revienne terminer sa tâche et qu'à la fin, que le Congrès puisse effectivement à travers les élections, le juger. Il a pu qu'avec quelques temps des réponses, comme le même l'avait annoncé, il devait se reposer. Est-ce que vous pensez pas que c'était quand même un bon moment de répli, de ses ressources et encore, et envie de venir répondre aux états de la population ? Le président de la République est un humain. Il peut se fatiguer, il peut prendre son congé, c'est tout à fait normal. Mais tout ce que nous dénonçons, c'est des déficits communicationnels. La nature a horreur du vide. Vous connaissez cet adage-là ? Quand il n'y a pas d'informations, on assiste aux rumeurs de tout genre. C'est ce à quoi on a assisté. On doit nous éviter. C'est ce genre de gestion de la communication du chef de l'État. C'est un homme public, c'est le numéro un de la nation. Je pense que s'il y a un problème, on doit communiquer pour éviter que les gens se mettent, ou la population se mette à spéculer. On doit éviter les rumeurs. Alors, restons toujours dans les dossiers. Félix Tchesegui est le président de la République. Il est attendu en quelques jours aussi dans la province de l'Équateur, le Grand Équateur. Qu'est-ce que la population nous attendra de cette visite ? Malheureusement, la population n'attendra rien de cette visite, parce que ce n'est pas, laissez-moi terminer, c'est-à-dire, ce n'est pas la visite qui va changer le vécu quotidien des Congolais. Des Congolais, de l'Équateur. Ce sont des programmes, ce sont des projets. J'aurais bien souhaité que le président puisse se rendre à l'Équateur après qu'on ait implémenté un projet qui a commencé à donner les résultats satisfaisants, des résultats capables d'améliorer le vécu quotidien des Équatoriens. Ça aurait été une bonne chose. Le président se rend à l'Équateur, oui, pour aller rendre visite à une partie de son territoire. Écoutez, mais pour que la finalité ? Écoutez, la population. Écoutez, le président va déjà écouter la population parce que le président a été élu sur base d'un programme. Vous êtes d'accord avec moi ? Cette population attend à ce que ce programme soit implémenté, qu'on vive les résultats de son programme. Mais si aujourd'hui, ceux qui sont assez intérêts et dirigés comme le gouverneur ne répondent pas aux attentes ou à la vision du chef d'Équateur, mais la visite d'un père de famille pourrait faire du bien. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Vous voulez dire qu'il est un mauvais chef ? Je n'ai pas moi qui ai inventé l'adage. Il n'y a pas de mauvaises troupes. La manière dont on a implémenté les programmes de 100 jours, c'était en violation flagrante de la Constitution. Le président de la République n'a pas vocation d'exécuter les programmes. Mais nous avons vu le président de la République exécuter les programmes. Son cabinet. Mais c'est son... C'est quand vous dites son campagne, je dis le président. Je vois la présidence. L'institution. L'institution. Je ne vois pas les niveaux d'erreur. N'est-ce pas ? On a vu cette institution implémenter ces programmes avec les conséquences désastreuses et catastrophiques auxquelles on a eu assisté. Le programme de 100 jours nous a laissé, comme on dit, sur nos soifs et nos faibles. N'est-ce pas ? Parce que ça n'a pas connu un aboutissement heureux. Tout ce qui est déprové, finalement, vous savez qu'à ce jour, il n'y a jamais eu un rapport sur l'exécution du programme de 100 jours. Ça n'existait pas parce que c'était un fiasco total et que les déniers publics ont été dilapidés comme vous ne pouvez pas l'imaginer. Nous avons assisté aux différents procès dans tous les sens pour qu'en définitive, qu'on nous relaxe. C'est présumé, ces personnes, elles étaient plus présumées, ces personnes qu'on a inculpées. Voyez-vous ? Donc, tout cela laisse au Congolais un coup d'inachever. Alors, le président sera allégoûté, oui, pour aller voir quel programme, quel projet qu'on a déjà implémenté. par rapport à l'électricité, par rapport à l'eau. vous êtes journaliste, nous vous disons ceci, c'est vrai que parfois, faute de moyens, vous ne savez pas vous déplacer. Non, on se déplace toujours. je serai la délégation à Mbandaka pour voir comment est-ce que la population va la délégation. J'ai été convi à être vraiment de cette délégation et de nous ramener et je pense que vous allez vous rendre compte du niveau des misères noires qui vivent nos populations. Je pense que la population qui nous suit doit se préparer. Nous allons envoyer des éléments à tarier. Merci beaucoup. Il y a ceux qui disent de ne pas travailler mais Mbandaka il y a quand même des révolutions sur le terrain. Merci beaucoup. Je ne sais pas de quelle évolution vous parlez. Vous êtes libre quand vous évoquez ce genre d'évolution. en tant qu'intérieur économiste de formation et analyste politique et économique de ce quoi, je ne vois pas les avancer dans aucun domaine. Je vous cite quand même. Quand vous voyez l'EFMI soutenir les efforts du gouvernement il n'y a pas d'effort pour vous. Quand vous voyez côté santé le ministre a un peu de ses bâtes aujourd'hui la COVID le couvre-effet a même été élevé il n'y a pas d'évolution. Quand on parle de la gratuité il n'y a pas d'évolution pour vous. La communication aujourd'hui évolue bien avec Patrick Bouya il n'y a pas d'évolution. Mais pourquoi est-ce que vous voyez tout boire partout ? Non j'ai l'impression que vous voulez faire croire aux nombreux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment ici que je suis pessimiste. Non je ne voudrais pas avoir un optimisme béat. N'est-ce pas ? Je voudrais voir les actes et quelqu'un a dit même si vous ne vous ne m'aimez pas mais croyez-moi à mes actes. croyez ne fût-ce qu'à mes actes. Mais il faut que ces actes-là existent pour qu'on puisse vous croire M. Lopens. N'est-ce pas ? Tout ce que vous avez cité tout ce que vous avez cité là Rien n'a connu une fin heureuse. La gratuité aujourd'hui c'était une gratuité jusqu'à la huitième. Finalement on a été obligé de revoir la gratuité rien que pour l'école primaire pour ne pas dire les études de base. N'est-ce pas ? Et encore que quand vous allez dans les différentes écoles il y a des frais au jour du codex que les parents payent alors qu'on nous a vendu la gratuité comme effectivement l'absence de paiement des frais au niveau de cette classe-là. Mais je ne nous en payons. Laissez-moi terminer. c'est pour vous dire combien la gratuité a échoué. Mais par rapport à l'échange Laissez-moi terminer. Non, non. Laissez-moi terminer. Il y a quand même un légement. Non, non. Laissez-moi vous dire. C'est pas ce qu'on a vendu. Qu'est-ce qu'on a vendu au Congolais ? On a dit la gratuité. Vous ne payez rien. Qu'est-ce qui avait manqué en son temps pour qu'on dise au Congolais qu'en l'absence d'une planification nous ne saurons pas commencer la gratuité sous sa forme telle que la Constitution l'exige nous préférons aller état par état. Commençons par la première année par exemple. La deuxième année. Ensuite et au fur et à mesure que les moyens sont réunis nous allons embrasser les autres classes. Qu'est-ce qui nous a manqué ? Bref c'était tout simplement du populisme. Et quand on on fait des cours au populisme les réalités économiques pour la carte. Parce que laissez-moi vous dire la gratuité comme vous le dites en soi n'existait pas. Parce que quand on dit gratuité ça veut dire en d'autres termes la charge qui était qui revenait aux parents doit dorénavant être supportée par l'État. Est-ce l'État à l'État actuel de notre économie a-t-il le moyen pour effectivement appliquer la gratuité sous sa forme telle que la Constitution l'a prévue ? J'ai dit non. Conséquence c'était l'échec cuisant. Quoi encore ? Tu veux parler de la santé ? Dans quel état se trouvent nos hôpitaux aujourd'hui ? Tu veux que je t'invite à Maman Yemo ? Vous pensez d'ailleurs je n'ai pas fait 18 ans mais je n'ai rien fait de... Non, non, laissez-moi terminer, non. Laissez-moi terminer. Oui. Je voudrais ici penser au musicien Thermapa qui a chanté Maman Yemo tu connais la suite il a été arrêté et relaxé parce qu'il a dit des choses que nous vivons du jour au jour. Nos hôpitaux sont de bourgards tu le sais. Et au même moment c'est le gouvernement qui doit commencer à gérer encore les hôpitaux. Les hôpitaux ça fait partie des programmes du programme du gouvernement. Ce sont des hôpitaux publics. Peut-être que tu ne le sais pas ? Non, on a téléchargé les systèmes. Laissez-moi terminer. Même Maman Yemo est-ce que vous savez que le fond Covid a été détourné ? La dernière fois ici il y a eu un rapport de l'hygiène qui a constaté qui a fait plus de 300 millions de dollars en mon pêche. Excusez-moi. Détourné par les institutions de santé. Tu peux imaginer aujourd'hui si on donne à Maman Yemo seulement 20 millions dans quel état Maman Yemo va se retrouver ? Si on alloue 20 millions aux cliniques universitaires dans quel état ça va se retrouver ? Mais on vous dit qu'on a détourné plus de 300 millions. Et ça s'est arrivé là parce que l'IGF quand l'IGF fait son rapport ça s'arrête là laissez-moi terminer. Donc l'IGF a fait son rapport on a pris le rapport on a mis dans les tiroirs l'argent est parti demain le gouvernement congolais sera dans l'obligation de rembourser cet argent parce que c'est l'argent des différentes institutions qu'on a octroyées qu'on a octroyées à notre santé la COVID-19 la COVID-19 aujourd'hui par le docteur Mouyembe et je ne vois pas le docteur Mouyembe détourné est-ce que ce ne sont pas des renverses ? M. Tenilongondo est allé faire quoi au centre pénitentiaire de rééducation de Selemba ou autre que vous appelez Macal ? Mais il avait prouvé qu'il n'y avait pas eu détournement voilà pourquoi il a été relaxé M. Kamer aussi n'avait rien détourné c'est pourquoi il a été relaxé c'est ce que vous voulez dire vous connaissez très bien les rapports existent ça a été démontré qu'on a détourné l'argent du COVID-19 et les responsables ne sont même inconnus que ça c'est plus ce que vous ne voulez pas accepter que Félici Seke c'est pour dire je ne sais pas dans quel domaine tu veux dire qu'il y a un plus on vous a vendu on est allé pêcher les biodies à Jambibé histoire dix ans où en sommes-nous aujourd'hui avec les familles biodies tu en retrouves encore on a fêté avec les plumes mais aujourd'hui même s'il n'y en a plus c'est pour dire est-ce que le Combole doit vivre des actions penteuelles Kimbo Peto aujourd'hui Kimbo Peto est aujourd'hui Gombé Peto c'est comme si M. Lorenz arrêtez avec ça Kimbo Soto c'est de ça que tu veux parler non c'est Kimbo Peto le gouvernement j'ai dit si vous m'arrêtez arrêtez avec Kimbo Soto Kimbo Soto et qui est Kimbo Soto donc tous les programmes qu'on nous lance ici ce sont des programmes qui souffrent d'une vacuité qui ne dit pas son nom Kimbo Peto non budgetisé non planifié la conséquence aujourd'hui on ne sait pas sur quel pied danser programme de Kimbo Soto qui est de Béliquiche à ça 1000 taux non c'est ça pour nous on arrange partout même si sur Victor on arrange la route qui monte on a que des deux toi tu roules sur une route non la route qui monte on a que des gréabilités s'il vous plaît s'il vous plaît reprédale on a que des gréabilités c'est le même tu es journaliste je pense que mais je pense qu'il faut faire parler les images nous avons des images nous qui roulons nous qui roulons nous qui roulons sur les routes comme on l'est on se rend compte qu'après avoir colmaté les brèches à 5 ou 6 mètres de là des jours après après la pluie c'est un autre trou qui est créé donc c'est pour vous dire que le problème c'est pas en termes des colmatages des trous c'est la réhabilitation du réseau routier de Kinshasa c'est très important et lorsqu'on voit des demi-mesures comme ça à la fin on se rend compte finalement que le programme n'était qu'un concept au compte de micro c'est comme ça je parlais de la vacuité de ces différents programmes voyez-vous dont les résultats à court moyen et long terme ne sont pas palpables mesurables quantifiables voyez-vous c'est comme ça qu'on parle des programmes on doit être à mesure de dire à court moyen et long terme quels sont les résultats auxquels nous allons y arriver mais aujourd'hui qu'est-ce qu'on a comme résultat commençons par Kine Bo Soto Bo Peto ah Kine Bo Peto résultat à part la république de la Bombée où on essaye de balayer quelques routes à part quelques quelques artères où on essaye de balayer nous pouvons quitter là où nous sommes tournés à côté tu vas trouver les conditions dans lesquelles les Congolais vivent non s'il vous plaît moi je pense que les concepts les concepts la limite il y a un bon travail qui est laissé le problème c'est ça on doit quand même l'accepter les problèmes c'est ce que c'est dans la commune c'est le cas là je vais vous dire le problème moi j'ai toujours le cas dit mais laissez monsieur tranquille dans son coin n'est-ce pas le vrai problème laissez-moi le problème c'est quoi aujourd'hui nos entités administratives décentralisées ne sont pas tirées ne sont pas gouvernées la gouvernance ne commence pas au chemin la gouvernance ce n'est pas à Gombé la gouvernance commence dans nos rues dans nos quartiers dans nos localités et dans nos communes vous avez un tableau noir non non très noir quand même vous avez un tableau noir pour le gouvernement très noir très noir aujourd'hui parlons processus électoral vous dites tu devais commencer au niveau de la base vous savez est-ce que nous nous pensons comment la gouvernance doit commencer dans nos rues dans nos rues c'est-à-dire quoi laissez-moi terminer on n'a pas besoin de lire dans nos rues on peut nommer un chef de rue n'est-ce pas on peut nommer un chef de rue et lorsqu'une rue est gérée il envoie de soi que le quartier sera géré il envoie de soi que la localité sera gérée et des fils à l'aiguille il envoie de soi que la commune sera gérée et le problème aujourd'hui auquel nous faisons face le problème des recensements ne se pose de même pas parce que à travers chaque rue on peut avoir les statistiques les informations sur le mouvement de la population voyez-vous et ça ça demande une vision de la part de gouvernants qui comprennent qu'on ne peut pas gouverner à partir du sommet donc gouverner à travers la base on doit commencer par là la gouvernance de la république partira de nos rues si chaque rue est gouvernée vous allez vous rendre compte que le pays sera gouverné donc à l'unisson donc aujourd'hui il y a importance que les élections commencent par la base avant d'aller au sommet au président de la république nous devons peut-être en 2023 ça a toujours été le souhait et l'idéal mais le politicien lui passe tout son temps dans l'orazité en ne rien faisant parce que depuis que je ne prends que cette mandature trois ans durant qu'est-ce qui a manqué par exemple que l'on organise ou que l'on organise les élections municipales qu'est-ce qui a manqué le budget parce que la série la série venait d'organiser les élections au niveau national présidentielle provincial ainsi de suite comme vous le savez on pouvait bien continuer alors parce que le matériel était là le moyen était encore là organiser les élections au niveau de nos communes qu'est-ce qui a manqué la volonté et la vision parce que quelqu'un qui sait ce qu'il veut trouvera toujours des moyens pour arriver à sa fin voilà par le processus pour les exigences de l'opposition envie de dire oui par exemple à Marte je ne veux pas dire qu'ils sont d'accord avec la manière dont monsieur Gatima était arrivé là mais à un certain moment comme on dit des mots il faut choisir le moindre qu'est-ce que nous voulons ? nous voulons les élections nous voulons les élections est-ce que doit-on donner des prétextes à l'actuel régime de ne pas organiser les élections parce qu'on conteste la présence de monsieur Gatima je ne pense pas c'est la voie de la sagesse même vous savez que monsieur Kabilan avait tous les pouvoirs entre ses mères toute la sécurité entre ses mères il n'a pas pu nous imposer monsieur Chagary et de même nous disons que ce soit monsieur Gatima une autre personne si la population est vigilante pendant le processus électoral ne vous en faites pas on nous imposera plus des personnes qui n'ont pas été votées par elle vous devez le savoir nous allons vers cette option là celle de sensibiliser la population afin qu'elle ouvre grandement les yeux pour que cette fois ici celui qui sera élu soit proclamé ou réélu comme vous voulez ce n'est pas impossible réélu ce n'est pas impossible celui qui sera élu ou réélu soit réellement proclamé il ne faut pas qu'on élise ce X que nous proclame Y c'est ce que nous voulons aujourd'hui il n'y a plus nécessité d'organiser un dialogue ou un processus nous avons en démocratie dialoguer n'est pas interdit on connait au convoi non non c'est ce que nous nous voulons nous ne voulons pas tomber dans ces travers là vous comprenez avec moi nous ne voulons pas tomber dans ces travers là quand on dit dialoguer je vais peut-être se mettre d'accord sur la loi électorale qu'est-ce que nous voulons est-ce que nous voulons les élections à un tour à deux tours est-ce que nous devons continuer avec le système d'essayer ou pas voyez-vous un consensus autour de la manière dont nous devons réaliser les élections un consensus autour de la loi électorale c'est très important ce n'est pas un consensus autour du partage équitable et équilibré du pouvoir non ça nous devons oublier nous avons choisi les élections comme c'est le mode d'accession à la gouvernance au pouvoir nous devons nous y soumettre nous devons y aller et encore nous devons nous assurer comme l'histoire de la vérité que ces élections soient organisées de manière transparente et démocratique et pour ce faire il va falloir que les lois qui les accompagnent ne soient pas taillées sur mesure voilà là où il y a les combats nous pensons qu'il n'y aura pas des lois taillées sur mesure puisque Félicie Seguet a prouvé des lois et jusqu'à là même ceux qui ont voté ces lois là marchent avec donc il y aura une élection en 2023 sans casse comme c'était en 2018 et il doit y avoir une élection en 2023 parce que c'est constitutionnel ne pas organiser les élections laissez-moi terminer ne pas organiser les élections ce serait une violation flagrante de notre constitution et on connaît les conseils la constitution de quel moyen vous parlez ? je n'ai pas vu quel point la constitution a dit si on ne vérifie pas les élections ça serait anticonstitutionnel c'est pas anticonstitutionnel on dit je ne suis pas juriste de l'information mais notre loi peut voir chaque 5 ans on peut s'organiser les élections pour éviter qu'il y ait une vie de juridique pour éviter que n'importe qui un bon matin s'est réveillé et s'autour pour que le président de l'arrivée s'il n'y a pas organisation de l'arrivée s'il n'y a pas nous y sommes restés en fonction jusqu'à l'organisation à quel prix il sera obligé de négocier avec tout le monde on va retourner à cette formule de partage équitable et équilibré du pouvoir parce que personne n'a gagné les élections vous voulez qu'on y retourne moi je ne souhaite pas je voudrais qu'on respecte nos lois qu'on respecte nos textes qu'on organise les élections en 2023 et ce n'est pas les moyens qui manquent on nous a comme vous le savez ici on nous a chanté et on parle même d'une fatuité que les recettes de la République a fait sensiblement drastique à augmenter donc il n'y a pas de raison aujourd'hui pour qu'on le dise il n'y a pas de moyens il y aura les moyens il y a les moyens il y en a on va organiser les élections il avait bien promis qu'en 2023 il y aura une élection il ne va pas glisser nous prenons ce sujet Joseph Kabila des retours en 2023 il n'y a pas de moyens il n'y a pas de moyens il n'y a pas de moyens trancher le dernier mot reviendra au peuple il ne revient pas à un individu ou à un groupe d'individus d'empêcher à un compagnon qui veut se représenter à ces niveaux là de les faire donc j'ai dit il est libre parce que nous sommes en démocratie mais encore que la population devra trancher est-ce que la population pense que il faut lui lui faire confiance ah ben n'est pas la population si la population dit nous n'en voulons pas la population va se prononcer à travers les urnes est-ce que ça fait vraiment mal de voir Joseph Kabila revenir lui dire j'ai dit c'est la volonté si la population le veut je ne pourrais pas m'y opposer si la population refuse je ne pourrais pas non plus mieux opposer c'est comme ça j'ai dit en définitive il revient à la population de se prononcer c'est pourquoi nous devons organiser les élections pour que vous venez parce que vous voyez vous voyez vous voyez des cas de figure pas des cas de figure tout le monde veut briquer ces postes là n'est-ce pas et s'il y a encore une organisation des élections chacun peut s'autoproclamer président de son coin ça va être l'agent dans l'anarchie désordre et nous nous n'en voulons pas c'est comme ça nous devons nous congolais nous devons quand je dis nous devons je m'adresse essentiellement au gouvernement au gouvernement organiser les élections à temps et au moment voulu par notre constitution mais c'est Jacques pour moi nous allons parler justice avant peut-être de parler sur le profil de le futur candidat vous avez suivi le procès chez Béa à Nabelle aujourd'hui il y a plusieurs voix qui se sont levées pour demander la comparution de Joseph Kabil la sénatère à vie et de John qu'on a perçu en Russie est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire que ce procès va tomber du plus que ces derniers ne vont pas comparer écoutez vous vous posez une question à laquelle je ne saurais vous répondre avec beaucoup de précision n'est-ce pas il y a eu un jugement il y a eu un procès les juges n'ont pas trouvé étude pour ne pas dire important de faire revenir les différentes personnes citées encore que quand vous cite ça ne veut pas dire que vous êtes coupable n'est-ce pas donc les juges vont décider faisons confiance à ces juges là c'est ce qui est plus important n'est-ce pas si on veut que l'état des droits puisse finalement commencer à vivre sa vie dans notre pays il va falloir faire confiance à notre justice n'est-ce pas en dépit de tout ce que nous pouvons dire donc quant à quant au problème que vous posez là sincèrement je ne sais pas trop vous donner une réponse précise aujourd'hui quel serait le profil de celui qui pourrait être le bon candidat président de la République bon député national bon député provincial voilà merci beaucoup le reste au delà du fait que la loi définit les critères pour devenir candidat à ces différents postes moi je pense que le plus important lorsqu'on veut briguer un poste de données c'est d'avoir un minimum d'expérience professionnelle c'est-à-dire on n'est pas président non laissez-moi terminer un moment je l'ai dit non non laissez-moi terminer je parlais d'un minimum d'expérience professionnelle je ne dis pas nécessairement il faut avoir exercé la fonction de président non je parle d'un minimum d'expérience ça veut dire qu'on a géré on a eu la chance de gérer quelque part on connaît les bébats de la gestion c'est la moindre chose vous devez savoir que ce critère est beaucoup plus exigible en ce qui concerne le poste de la République on ne peut pas ramasser quelqu'un qui n'a jamais travaillé toute sa vie et le placer à ces niveaux-là il va prendre beaucoup de temps d'apprentissage ça va coûter à la République donc le minimum qu'on peut se faire si on veut briguer ces différents postes ça va avoir un minimum d'expérience professionnelle même si on a déjà vendu de l'eau c'est une expérience parce qu'on a géré quand même de l'argent oui il n'y a pas de saut métier voilà il n'y a pas de saut métier aujourd'hui il n'y a pas d'exigence il n'y a pas de saut il n'y a pas de saut métier mais laissez-moi vous dire qu'il y a certains postes qui nécessitent qui exigent que les critériums soient revus n'est-ce pas vous n'allez pas vous n'allez pas placer au sommet de l'État quelqu'un qui n'a jamais acheté une paire des chaussures neuves vous comprenez ce que je voudrais dire parce qu'elle a permis des choses il va chercher à se taper et nous faire des chaussures neuves il y a certaines certaines fonctions certaines responsabilités qui exigent les personnes qui les occupent et un certain niveau de standing de vie ça a été démontré partout c'est pour éviter c'est pour éviter effectivement qu'ils soient tentés voyez quelqu'un qui n'a pas une maison qui accède dans ces fonctions là le premier de ces réflexes c'est là quoi il s'est tapé une maison voyez vous quelqu'un qui n'a jamais une petite voiture toute sa vie et toute sa vie quand il arrive là-bas la première le premier des réflexes ce serait de quoi l'instinct des rattrapages comme nous disons ce qu'il n'a pas pu faire quand il était dans la galère dans la misère il cherchera à le faire mais c'est déjà pour moi aujourd'hui c'est comme ça il faut un minimum de standing la plupart des élus de vie il faut que il faut accéder à certaines fonctions dans notre pays c'est très important la plupart des élus ont promis du pont ils ont promis ils ont promis de changer la situation de la population mais aujourd'hui quel est-ce que vous met les discours d'un bon candidat député non un bon candidat député c'est celui qui vous dira moi il faut au parlement je me battrai pour que les conditions de vie changent comment excusez-moi en exigeant au gouvernement de nous présenter un bon budget en exigeant au gouvernement de travailler pour arrêter de la corruption en exigeant au gouvernement de travailler pour l'amélioration des conditions de vie de la population en contrôlant l'action du gouvernement parce que quand je contrôle l'action du gouvernement j'oblige le gouvernement à respecter les prévisions budgétaires ou la loi budgétaire donc qui a été voté laissez-moi terminer en contrôlant les gouvernements j'ai la possibilité de les sanctionner quand je les sanctionne je les pousse à travailler davantage pour améliorer vos conditions de vie c'est pas celui qui donne des polos c'est pas celui qui donne du guillet du tout le thompson du tout c'est des bovotengaï mot quelque changé ce n'est pas celui ça n'est pas le travail du député faux et c'est comme ça on s'est fait avoir donc la population doit ouvrir le rôle du député c'est pas de construire les ponts c'est pas de construire les routes c'est pas de construire les écoles ça c'est pas de construire ça c'est le domaine spécifique et essentiel du gouvernement et cela c'est fait à travers la loi budgétaire n'est-ce pas que les élus votent ce sont nous ce sont les députés qui donnent les moyens au gouvernement pour mettre en pratique sa politique et cela c'est lié à travers ce que nous appelons le budget ou la loi budgétaire monsieur Jacques on est encore chanté quel message pour vous la s'ajouter à la population je vais tout simplement demander à la population d'ouvrir l'oeil et les bancs de rester vigilant pour 2023 en 2023 pour qu'on lui vole par son élection cette fois-ci comme on dit à l'ingale à l'issou l'icolo à l'issou qu'on ne vous vole par votre vote cette fois-ci celui qui vous aurez voté c'est celui-là que la CENI devra publier et c'est faisant vous devez le lire sur base d'un programme j'ai dit bien sur base d'un programme et non sur base de 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 c'est pas sur base des polos c'est pas sur base de quelques bouteilles de pierre non sur base de son programme parce que après tout on aura évalué son programme à l'issue à la fin de son mandat il devra nous dire j'avais promis ceci j'avais promis cela qu'est-ce que j'ai réalisé qu'est-ce que j'ai fait si nous réfléchissons de cette manière là je suis convaincu que demain ce Congo va changer merci d'avoir répondu à notre invitation un grand merci à vous tous qui nous avez suivi l'issue le colère l'issue 2023 c'est déjà pour bientôt alors bonjour sur notre chaîne Coro France Télévisions et surtout donc fixons rendez-vous pour le tout prochain numéro avec notre invité question de décortiquer l'actualité politique à l'RDC le Congo est l'unique pays que nous avons nous devons tous nous protéger ce qui nous avons nous avons tout